Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on débute notre réunion de commission de ce jour avec à l'ordre du jour une table ronde sur les ingérences étrangères dans le processus démocratique européen. C'est évidemment un sujet extrêmement important qui vient depuis plusieurs années s'insérer dans le débat démocratique que nous avons. Et j'ai souhaité que nous puissions avoir cet échange avec des personnalités de premier plan qui mènent un travail important au niveau national et au niveau européen sur cette question. Et donc j'ai souhaité convier à mes côtés aujourd'hui Raphaël Glucksmann, vous êtes député européen, président de la commission spéciale sur les ingérences étrangères dans l'ensemble du processus démocratique de l'Union européenne, y compris la désinformation. Il se trouve également à vos côtés Maxime Odinet, vous êtes chercheur à l'Institut de recherche militaire de l'école militaire, spécialiste des opérations d'influence russe, mais aussi enseignant au département d'études slaves de l'université Paris-Nanterre. A vos côtés Martin Huntersinger, vous êtes journaliste au Monde et vous allez prochainement publier, je crois, un livre sur la cyberguerre. Et puis au bout, à côté de vous, se trouve Mme Laure Pollet, qui est journaliste à France Télévisions pour l'émission Complément d'enquête, dont le numéro de ce soir sera consacré au réseau d'influence russe en France. Si les ingérences étrangères dans le processus démocratique ne sont pas un phénomène nouveau, nous assistons depuis quelques années à une intensification des ingérences étrangères en Europe et dans le monde. Et nous sommes de fait dans un état que je qualifierais d'état d'alerte de la démocratie européenne, état d'alerte face à la guerre hybride menée depuis des années par des régimes autoritaires étrangers qui, pour certains, sont à nos frontières immédiates, je parle du continent européen, de l'Union européenne en l'occurrence, et qui mène une guerre de sape contre notre socle démocratique en Europe. Les principaux acteurs sont connus, il s'agit de la Russie de Vladimir Poutine, la Russie de Xi Jinping, la Chine, la Turquie d'Erdogan et l'Iran. Ces attaques revêtent évidemment différentes formes, les financements de partis politiques ou de personnalités hostiles à l'Union européenne, de cyberattaques contre nos entreprises, nos hôpitaux, nos institutions, des campagnes de désinformation massive sur les réseaux sociaux, des investissements dans les infrastructures stratégiques comme encore ces jours-ci dans le port allemand d'Ambourg par les Chinois et évidemment l'espionnage. Et je crois que cela ne doit pas être pris à la légère, ne doit plus l'être en tout cas parce que cela a été longtemps par les Européens, parce que l'on voit avec ce qui se passe en Ukraine que la guerre hybride précède à la guerre tout court. Et dans ce pays, durant des années, la Russie a œuvré à une désinformation méthodique, elle a corrompu des personnalités politiques, harcelé le pays avec des cyberattaques et puis elle a fini par mener la guerre. Et c'est parce que l'Ukraine est une démocratie qui a fait le choix de regarder vers l'Europe, de se tourner vers l'Ouest, qu'elle est aujourd'hui attaquée. Et ce sont toutes les démocraties et en particulier les pays européens qui sont aujourd'hui les cibles des ingérences étrangères. Mais pas seulement, nous avons vu les tentatives de déstabilisation de la présidentielle américaine en 2016. Nous voyons des campagnes et la montée en puissance de campagnes de désinformation massive en Afrique contre la France, contre l'Union européenne. Et donc c'est évidemment un phénomène qui cible d'abord nos démocraties européennes, mais c'est un phénomène planétaire. Nous devons bien mesurer, je crois que c'est l'ensemble de ces régimes autoritaires que j'ai cités précédemment, qui se mènent à ces opérations d'influence pour tenter de nous affaiblir, de nous diviser et de fracturer nos démocraties. La Russie, la première, avec une stratégie pour rallier des élus, français et européens, des tentatives de déstabilisation, des élections européennes, des élections nationales. Et en somme, avec une volonté très claire qui est de saper le fondement de notre vie démocratique. Et donc tous ces phénomènes commencent désormais à être assez bien documentés, ce qui n'était pas le cas jusqu'il y a encore quelques mois, même quelques années, avec les travaux du Parlement européen, avec les travaux des chercheurs, avec les travaux d'enquête menés par des journalistes en France, en Europe. Et évidemment que la réponse du législateur n'est pas restée les bras croisés ces dernières années. Il y a eu quelques initiatives qui ont été prises au niveau national. Je pense à la loi du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre les manipulations de l'information. La création en juillet 2021 de Viginum, qui est une agence rattachée au secrétariat général à la défense nationale. Je pense au bannissement de Spoutnik et de RT, mais qui est arrivé bien tard, alors que ça faisait des années qu'on connaissait leurs activités. La création évidemment de la commission spéciale du Parlement européen, mais cela quelque part reste encore superficiel par rapport à l'ampleur du phénomène que nous connaissons, tant il touche à de nombreux sujets de notre vie démocratique. Et donc je pense que nous devons aller plus loin. C'est aussi l'objet de cette table ronde, que l'on puisse en discuter ensemble. Et donc je laisse immédiatement la parole aux intervenants. Et je propose de la céder tout de suite à Raphaël Glucksmann. Vous présidez donc cette commission spéciale au Parlement européen depuis maintenant deux ans. Je crois que le mandat a été renouvelé au printemps dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire les travaux que vous avez menés, les conclusions que vous en avez tirées, et puis les perspectives pour cette nouvelle commission ? Je vous remercie. Je vous remercie.